Salut à tous c'est Arnaud j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de ma série sur la map flitschberg vous la dites comme vous voulez j'arrive pas trop à la prononcer donc ce sera une série essentiellement sur l'élevage de porcs donc base pour premier épisode on va commencer par acheter acheter les cochons avec le camion le man donc je ne sais pas exactement combien on peut en prendre avec l'ensemble là on en a 12 pour celui-ci normalement je peux pouvoir en reprendre avec la remorque de derrière donc ça fait 24 24 ports au total donc on va aller décharger les bêtes directement à la ferme donc comme ça je vais vous montrer j'ai fait quelques aménagements sur la map pour pouvoir placer tous les tous les matériels dont j'aurais besoin pour la pour la série donc pour l'instant la série n'a pas de nom je pense que c'est vous qu'allez choisir le nom de la série parce que j'ai pas trouvé de forcément de nom très très cohérent donc je vous laisse à votre imagination et laissez-moi en commentaire le nom de un nom de série et puis je choisirai celui qui me celui qui me plaira le mieux oui assez doucement parce que là ça descend pas mal c'est pas le moment de cabaner avec tous les tous les cochons dans le camions les routes sont assez étroites sur cette map elle est vraiment pas mal vous le pouvez la télécharger directement sur le sur le mode up je crois il me semble que ça descend à pic donc ouais ce sera principalement ce sera que de l'élevage l'élevage de cochons on en achètera au fur et à mesure là je crois que j'en ai déjà une quarantaine à plus ce qu'il ya dans ce camion puis je pense qu'on en achètera au fur et à mesure pour l'instant j'ai pas fait trop de à vrai dire j'ai rien fait j'ai pas j'ai pas de patates j'ai pas de stock en nourriture ni en paille donc là on aura une cinquantaine donc ça va suffire ça va suffire pour le moment on est obligé de couper parce que c'est assez assez galère pour passer là donc pour ceux qui connaissent la map le pour les cochons ça se trouve ici sur la gauche après j'y ai fait quelques aménagements et j'en ferai d'autres aussi par la suite je vais vous montrer ça donc il faut descendre ici tout simplement donc moi j'ai acheté j'ai acheté j'ai fait cette parcelle là où j'ai placé des des silos plaçables et un bâtiment de stockage de véhicules ainsi qu'un stockage un stockage d'eau et donc après je pense sur la parcelle de derrière au fur et à mesure on rajoutera des bâtiments pour stocker la paille etc on verra ça par la suite je vais essayer de faire demi-tour ça au point est évident il me semble que le trigger il est là oui c'est ça donc là on va décharger déjà donc c'est le camion qui peut détecter on va refaire un tour alors j'ai déchargé en premier la remorque c'est bizarre pourtant le trigger il est juste c'est le gros qu'on voit logiquement juste devant le après loge ah oui d'accord je l'ai là normalement ouais ok ok donc ah oui donc on en a quand même 79 cochons je vais peut-être aller... ça va suffire pour l'instant comme je vous ai dit j'ai pas encore de j'avais de paille ni rien donc pour l'instant déjà 80 bêtes il y a de quoi faire j'aurais déjà mis un peu de blé là on peut voir je vais en profiter pour le nettoyer donc on va essayer de reculer ça voilà c'est tout bon peut-être que je déteigne donc ouais j'avais déjà mis du blé normalement ils ont... ils ont... non c'est pas par là c'est par là ouais donc ils ont juste... j'avais juste mis de l'eau et du blé il me semble que c'était donc là on en a 80 productivité on est à 67% donc c'est pas exceptionnel euh... et donc là c'est le taux de reproduction donc c'est tous les 3h11 donc c'est pas exceptionnel non plus à vrai dire j'aurais pas mis d'herbe j'ai pas paillé ni rien donc ça ne peut pas être au mieux non plus on va en profiter pour nettoyer le... tac... nettoyer l'enloge avec le 1455 qu'on ne présente plus donc... ouais... il faut éviter de leur... de leur mettre ça sur le nez parce que... déjà que les pouillères c'est pas très... c'est pas très propre alors si en plus on leur met à manger directement sur eux c'est pas évident à ramasser je pense qu'à l'avenir j'achèterai un robot je sais pas si on peut le mettre les robots pour pour les cochons j'essayerai j'essayerai ça parce que là c'est vraiment pas évident donc là logiquement en propreté en propreté 74 c'est bizarre je pense pas qu'il y ait d'autres endroits écoutez il faut rester comme ça pour l'instant je vais vous montrer comme ça ce que j'ai fait au niveau du petit la petite parcelle d'herbe qui avait là donc j'ai tout simplement j'ai passé un coup de charrue comme comme j'ai voulu donc là j'ai placé le silo un silo plaçable à grains un silo à grains le bâtiment à véhicule juste ici et là j'ai le un point d'eau en fait on peut appeler ça un château d'eau pour retirer tout ça et donc après je pense par la suite on rajoutera des bâtiments de stockage sur la parcelle là que j'ai semé en herbe pour stocker la paille les palettes de pommes de terre etc tout ce qu'il faudra pour pour nourrir les ports et etc donc ça c'est les bâtiments qui a déjà sur la map d'origine c'est pas des bâtiments que j'ai rajouté et là je trouve pas je trouve pas mal cette cette porcherie avec le bâtiment quitté ça avec le bâtiment qui se trouve là c'est dommage qu'il n'est pas juste ça parce que moi je suis comme vincent je suis breton et en bretagne et les ports ils sont dans des porcheries sont pas à l'air libre comme ici et c'est vrai que sur fs17 on voit on voit quasiment les ports tout le temps dehors avec une toute petite parcelle c'est vrai que par chez nous c'est pas du tout comme ça c'est uniquement dans des bâtiments comme cela avec des cases où les ports sont entassés si on peut dire donc là c'est vrai que c'est bizarre sur la fs17 c'est bas c'est comme ça après c'est pas mal aussi ça change donc voilà ça va être tout pour ce premier épisode où vous ai un peu présenter présenter la série donc n'hésitez pas à mettre en commentaire un nom de deux séries qui vous plaît adéquate à ce que je vais faire si possible puis choisirait bas celui qui me qui me plaira le plus donc voilà bon ben merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour la proche pour le prochain épisode salut c'est quoi tu sais rien faire Bah non, j'ai réglé un peu tout le coup. Elle va descendre, descendre, descendre. On va plus descendre. Il bouge son véhicule hein.